Du soleil, de l'air pur sans fumée de cigarettes, c'est le point commun de ces trois plages d'Ajaccio, Tahiti, Saint-François et Trottel, certifiés anti-tabac. En tant que fumeuse, c'est sûr que c'est une contrainte pour moi, mais on s'adapte, c'est comme les restaurants, les deux publics. Les cigarettes électroniques, ça ne pollue absolument pas, je veux dire, il n'y a pas de cendres, il n'y a pas de mégots, je la ramène chez moi à la maison. Les enfants, ils jouent dans le sable, ils n'ont pas de risque de trouver des mégots par terre, de jouer avec, de les mettre à la bouche. Il y en a qui sont petits, ils ont trois ans, donc du coup pour nous, oui c'est mieux. Interdire la cigarette est une question de santé publique, mais aussi d'environnement. Un mégot enfoui dans le sable met deux ans à se dégrader, jeté dans la mer, il pollue 14 litres d'eau. Mais pour ce restaurateur, hors de question de bannir les cigarettes sur sa terrasse. On ne peut pas interdire les gens de fumer, c'est impossible, les gens ne pourront pas nous dire, attendez, je vais interdire les gens de fumer, ils vont s'en aller, le commerce à ma mère va en prendre un coup. L'opération plage sans tabac a fait l'objet d'un arrêté municipal, mais les éventuels fumeurs ne sont pas verbalisés. En Corse, la mesure manquerait donc d'efficacité. Depuis trois ans que les plages sans tabac existent sur Ajaccio, on a un incivisme notoire. Donc effectivement, ça va mener à une réflexion qui va être différente, à savoir que ne faut-il pas sanctionner ? Mais même en cas de sanction, vous pourrez toujours profiter du soleil à plein poumon.